salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour streamer l'écran de son steam deck directement sur la télé sans passer par une station d'accueil et sont passés par câble tout ça directement via la wifi on va découvrir comment faire ça dans la vidéo on va le faire pour le steam os et également pour windows 10 alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc tout va se faire grâce à une application qui s'appelle steam link qu'on peut retrouver sur les téléconnectés comme les téléconnectés samsung ou d'autres téléconnectés si vous ne possédez pas de téléconnectés vous pouvez acheter un boîtier android pour transformer votre téléconnecté comme le fear tv d'amazon qui n'est pas cher ou autre boîtier similaire donc il ya plusieurs moyens de transformer sa téléconnecté pour avoir cette application et faire le test sur son steam deck je mettrai le lien de différents boîtiers tv que vous pouvez acheter où vous allez probablement retrouver dans ses boîtiers l'application steam link donc cette vidéo va être coupée en trois parties la partie explication en deuxième partie on va faire des tests à la fois sur le steam os et à la fois sur windows et dans la troisième partie ça va concerner tout le paramétrage donc paramétrer le steam link sur le steam os sur windows comment bien paramétrer le steam link pour tirer la meilleure image et la meilleure fluidité on verra ça dans la troisième partie on se retrouve dans la partie test et pour commencer on va tester le steam os avec l'application steam link on va commencer par un jeu ps2 naruto ultima tinja storm 4 donc là on se retrouve sur le jeu naruto ultima tinja storm 4 qui est sur mon steam deck et vous pouvez voir que ça fonctionne plutôt bien on rencontre quand même un peu de lag des fois puisque c'est du streaming mais ça fonctionne plutôt bien et c'est plutôt agréable de jouer un jeu du steam deck sur une grande télé sans passer par une station d'accueil donc ça fonctionne assez bien c'est fluide et voilà c'est plutôt pas mal on va également tester maintenant le jeu life in strange la version remaster isé désolé de mon onglet qui passe pas donc on se retrouve sur le jeu life in strange donc c'est la version remaster isé et vous pouvez voir que c'est plutôt joli comparé à l'écran du steam deck donc c'est quand même beau sur le steam deck mais c'est mieux de le faire sur la télé et c'est plutôt très intéressant parce que là je peux très facilement connecter le steam deck en wifi avec l'application steam link et ça permet de profiter du jeu avec de meilleurs graphismes bien évidemment je restais en full hd parce que en cas de cas le steam deck n'est pas fait pour jouer en casque cas en cas de cas on peut voir que ça reste quand même relativement suite suite pardon mais encore une fois malheureusement et ça ça va être un défaut la qualité que vous allez avoir en streamant l'écran de votre steam deck en wifi via l'application steam link va vraiment dépendre de la qualité de votre wifi donc si vous n'avez pas une bonne wifi ça risque d'être compliqué moi je suis en fibres j'ai 300 megabits mais c'est vrai que parfois je rencontre des bugs donc pour les personnes qui n'ont pas on va dire une bonne wifi je pense pas que l'application steam link sera fait pour vous et pour terminer on va tester le jeu sonic une niche directement sur la télé en streaming donc déjà premier aperçu c'est que ça reste quand même relativement fuide même si on peut rencontrer quelques bugs quand même la chose qui va être assez gênante et après je pense parce que moi j'ai pas une grosse connexion wifi on va dire que j'ai une assez bonne connexion wifi c'est que sur les jeux tels que jeux switcher les jeux en monde ouvert là on va rencontrer un petit problème c'est à dire que les détails de loin on va moins bien les voir que si on avait la version du jeu natif c'est à dire jouer à ce switcher mais avec une station d'accueil donc ça va être au niveau des petits détails qui vont moins bien ressortir parce que je pense que ma wifi est pas assez bonne pour cela c'est pas c'est pas des choses dramatiques c'est pas des choses qui vont forcément se voir de fou mais pour les personnes qui veulent toujours avoir le meilleur au niveau des graphismes s'ils ont pas la connexion adéquate donc là on a vu que c'est un peu buggé donc s'ils ont pas une grosse connexion je sais que ça peut les aîner donc moi je rappelle que j'ai 300 mégabits en fibre je pense que pour avoir ce qu'on a en version native c'est à dire avec la station d'accueil il faut au moins avoir un gigabit voir un peu un peu plus ou plus mais sinon le jeu reste relativement fluide je peux accélérer etc même si parfois je recompte quelques bugs mais ça fonctionne bien et surtout et c'est ça la chose intéressante ça peut dépanner si jamais on oublie la station d'accueil quelque part il suffit juste une connexion de l'application steam link disponible sur la télé pour pouvoir jouer sur un grand écran avec son steam deck et pour terminer le jeu switcher jeu switcher 1 pardon donc là on peut voir ce que je vous disais avant sur sonic c'est que on va dire les graphismes vont être plutôt bien mais qu'on regarde par exemple les graphismes de loin ça va se dégrader un petit peu encore là je suis au 1 mais je pense que pour le 2 le 3 ça va être pareil on va bien voir de près mais de loin ça va un peu se dégrader un petit peu et c'est ça que je trouve dommage mais ça je pense c'est parce que j'ai pas une connexion on va dire de ouf j'ai une bonne connexion wifi certes mais pas suffisamment pour récupérer ce que j'ai en natif c'est à dire récupérer la même qualité que j'ai avec la station d'accueil donc on se retrouve dans la partie test et là on va tester les jeux directement sur windows on va lancer un petit je sais pas on va lancer un petit warrior quartier on va lancer ce jeu là donc là on se retrouve sur le jeu one piece et vous pouvez voir que je joue bien sur mon sim deck et c'est en streaming donc ça fonctionne aussi bien sur steam os que sur windows sur sim et c'est ça vraiment la force on va baisser un peu le son ça veut dire que si par exemple vous avez la flemme de brancher votre station d'accueil et que vous êtes chez un ami et que cet ami en question à l'application steam league ou peut la télécharger sur sa télé vous pouvez facilement connecter l'écran de votre steam deck sur une télé en plus grand et les résultats est vraiment magnifique donc malheureusement là j'ai par exemple quand je regarde on va dire les détails on va moins bien voir les détails de loin parce que j'ai pas j'ai pas une excellente connexion wifi j'ai une bonne connexion wifi mais elle est pas suffisante pour avoir on va dire les détails de loin mais ça reste quand même joli donc ça peut être bien aussi pour dépanner donc on peut voir ça fonctionne plutôt bien et pour terminer on va tester le jeu my hero academia donc on se retrouve sur le jeu my hero academia et comme je vous avais dit c'est la même chose ça reste beau avec mes 300 mégabits que j'ai en fibre mais c'est pas aussi détaillé que si j'utilisais le steam deck avec la station d'accueil et c'est ça qui reste dommage on va dire mais ça reste relativement beau c'est juste un poil moins détaillé alors la première étape ça va être de télécharger l'application steaming une fois que l'application steaming est installée ce qu'on va faire sur le steam os il faut aller directement ici vous allez dans paramètres vous descendez jusqu'à arriver sur l'onglet remote play vous cliquez dessus et vous activez le remote play une fois que le remote play est activé voilà on revient sur le mode accueil ensuite on va sur l'application sur la télé on clique ajouter on clique sur steam deck là ça va tester les réseaux je sais pas si vous voyez donc ça fait ça la première fois ça va tester le réseau et ensuite ça va nous donner un résultat ensuite vous allez retrouver ce résultat là et si vous appuyez sur ok normalement ça va directement connecter le steam deck ou bien envoyer directement un code que vous allez devoir rentrer sur votre steam deck et ensuite vous allez voir cet écran donc la chose qui est pas mal c'est que ça permet comme vous pouvez le voir de contrôler le steam deck une chose aussi qui est très intéressante comme vous pouvez le voir c'est que je peux avoir le son du steam deck et le son de la télé en même temps et si je souhaite uniquement le son de la télé je peux mettre le son du steam deck à zéro voilà et ensuite je peux très bien par exemple avoir que le son de la télé donc ça c'est plutôt pas mal une autre chose qui est également intéressante je peux également utiliser une manette en bluetooth par exemple on va prendre le cas de ma manette de ps4 donc si j'appuie ici elle va directement se connecter au bluetooth de ma télé ce qu'il faut savoir c'est que j'avais au préalable connecter la manette ps4 à ma télé du coup quand j'appuie sur le bouton playstation ça va automatiquement contrôler la manette de ps4 sur la télé et l'avantage c'est que l'application steam link va reconnaître dans les contrôleurs bluetooth de la télé la manette ps4 on se retrouve cette fois ci sur l'application windows et on va voir comment faire la même chose sur l'application windows donc c'est très simple vous allez sur steam donc là je suis bien sur le steam deck mais pas sur le steam os mais sur windows on va ici on va cliquer dans steam là et on va cliquer sur paramètres donc voilà une fois que vous êtes dans paramètres vous cherchez regardez bien vous cherchez l'anglais remote play donc j'avais cliqué par défaut je clique dessus donc j'ai des gros doigts donc c'est assez chiant et dans l'anglais remote play vous cliquez ici activer remote play ensuite vous appuyez sur le bouton ok ensuite une fois que c'est activé bah là vous déposez votre steam deck c'est pareil que sur le steam os on va surajouter et là ça va apparaître donc je clique dessus et là un code va apparaître et je vais devoir entrer ce code directement sur mon steam deck donc je rentre le code c'est 4 4 et merde 7 1 je fais confirmer donc voilà ça va à nouveau tester le réseau et là on peut voir que sur le steam deck je suis passé au mode big picture et ça va afficher ce mode là directement sur ma télé ensuite je fais ok et c'est parti donc là vous pouvez voir que je suis bien sur mon steam deck et pour finir on va voir ensemble comment bien paramétrer l'application steaming pour avoir un bon compromis entre qualité et fluidité donc ça se passe ici sur le petit logo à droite paramètres dans l'anglais streaming que vous voyez pas trop hop qui est juste là plus ou moins un peu donc dans cet anglais streaming on retrouve trois choses donc quelle qualité souhaitez-vous comment souhaitez-vous streamer donc soit en rapide ça va plus se concentrer sur la rapidité sur les fps donc là vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas hyper beau graphiquement ou bien équilibré pour avoir un bon compromis entre les fps et la rapidité ou juste beau si vous voulez juste ce qui a de plus beau quand ça va streamer l'écran de votre steam deck sur la télé avec votre wifi et que vous vous en foutez des fps donc vous choisissez ce que vous voulez ensuite on passe à l'option avancée et dans l'option avancée on a démarré le streaming en mode bureau activer ou désactiver limiter la bonne passante donc par défaut ça va mettre automatique ça va chercher la meilleure bonne passante pour votre réseau si vous mettez illimité ça va prendre la meilleure bonne passante mais le problème c'est que si vous avez une connexion wifi qui est pas suffisamment élevé activer cette option là ça va un peu bas à réduire les performances du streaming donc moi j'ai mis illimité pour voir ce que ça valait donc ça m'a permis d'avoir une meilleure qualité parce que pour moi c'est un mode automatique et en mode recommandé donc moi j'avais laissé illimité j'avais eu une meilleure qualité mais le problème c'est que même si j'avais une meilleure qualité j'avais perdu en performance en termes d'fps donc si vous vous savez pas la connexion wifi que vous avez si c'est une bonne connexion je vous recommande de mettre recommandé une autre chose qui peut améliorer l'expérience streaming de manière significative c'est d'activer le mode 5 gigahertz normalement c'est activé par défaut sur votre cibdeck vérifier si dans votre box internet c'est bien activé parce que ça ça peut vraiment améliorer l'expérience streaming donc si votre box est pas trop vieille normalement votre box disposera du mode 5 gigahertz et le mode 2,4 gigahertz et en fonction de l'appareil si l'appareil est compatible 2,4 gigahertz elle aura que sa commande passante si l'appareil est compatible 2,4 et 5 gigahertz elle pourra bénéficier du 5 gigahertz donc pour faire tout ça vous allez dans les paramètres de votre box vous allez dans les paramètres réseau ou bande passante et vous vérifiez que les deux bandes passantes sont activés ou bien que le mode 5 gigahertz est pas désactivé dans ces cas là vous l'activez après on retrouve la résolution donc par défaut je vous conseille de mettre 1920 x 1080 parce que le steam deck ça sert à rien de mettre de la 4k dessus ça sert à rien de mettre une résolution limitée en 4k donc vous laissez en 1080 performance overlay si vous voulez que ça affiche les performances du stream vous activez ou désactivez et là on retrouve streaming vidéo c'est activé streaming audio activé streaming d'entrée activé et pour terminer il ya le système on retrouve le système etc du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo t'a plu si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur l'épargne numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais plays et là vous allez juste cliquer sur toutes les plays et chercher la playlist astuces steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la team et